Partie intégrante de... Qu'est-ce qu'une salade sans une vinaigrette ? Qu'est-ce qu'un bourguignon sans une bonne sauce ? Qu'est-ce que bien d'autres préparations sans sauce ? Est-ce que tu ne penses pas que, Marc, avec le Covid qui est passé, les gens ont quand même appris à cuisiner ? Moi, je trouve quand même que les gens ont fait quelques efforts, on mange mieux quand on va chez les gens qu'avant. Mais bon, quand on va en restaurant, ce n'est pas pour avoir que ça, c'est pour aller un peu plus loin. Il faut aller plus loin, il faut comprendre le produit. En effet, quand on va dans un restaurant, ce n'est pas simplement pour manger une viande. Il faut choisir le bel élément, bien le cuisiner, bien le préparer, avoir une belle garniture. Tous ces éléments sont importants, mais tout ce qui va rassembler ces éléments sont la sauce qui va mettre en avant et faire la différence entre chaque restaurant. Alors, je vais présenter ton frère qui est avec nous, Gilles Lahoreau, chef de cuisine et cofondateur de chez La Belle Équipe, lui en 9e. Vous faites de la cuisine de marché, du bistrot et plein de choses plutôt sympathiques. Vous allez faire des sauces, j'imagine. Alors, lesquelles ? On va préparer une sauce meurette, une sauce à base de vin rouge, un grand classique. Évidemment, question qu'on est bien ça, ce sont les sauces lyonnaises. En plus, avec du vin, toi qui aimes le vin, c'est évidemment un sujet qui t'intéresse. La meurette, c'est forcément avec du vin. Oui, c'était une question. Bien sûr, bien sûr. Quoi comme vin ? On a pris un bourgogne et on nous a gentiment ramené une autre bouteille de vin, Marc. Pour déguster, on nous a offert une jolie petite bouteille de vin pour déguster également. Alors, je vais donner le micro à Chloé. On fait un peu dans le désordre, mais ne vous inquiétez pas, on va s'y retrouver. Chloé Long, CREA. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Chloé Long, travaille effectivement au CREA, qui est ingénieure consultante. C'est une chimiste. Faut que tu colles. Et justement, Chloé, elle est là pour nous dire à quel moment dans l'assiette, il se passe des choses un peu bizarres. Le micro va monter, il n'y a pas de souci. Et à quel moment dans la sauce, il y a des moments incroyables qui vont créer la liaison de molécules, c'est ça ? Exactement. L'idée, c'est d'expliquer un peu les différents phénomènes physico-chimiques qui se passent au cours d'une émulsion. C'est ça ? Et on va voir qu'il y a des Z, Z culinaires. Et l'idée, c'est d'expliquer le pourquoi du comment. D'accord ? Pourquoi à un moment, les molécules se bloquent, à quel moment ça se développe, à quel moment on va créer des tensions, des choses différentes. Ça va être passionnant parce que c'est, en l'occurrence, à travers la chimie, que naît une partie de la magie d'un plat. C'est ça, Chloé ? Exactement. La cuisine, ça reste de la chimie, qu'on le veuille ou non. Alors, on attend nos invités. On a une petite présentation à vous montrer, mais j'aimerais présenter Aurélien. Aurélien Rivoire, qui est chef pâtissier, pavillon le doyen, donc on est très fiers et très heureux de vous avoir avec nous. Alors, évidemment, Yannick Alenaud sera, entre guillemets, développé et incarné par, effectivement, les deux chefs qui sont présents avec nous, évidemment. Et Yannick Alenaud, on sait qu'il est très sensible aux sauces. C'est un élément important. Mais en pâtisserie, la sauce, c'est quoi ? En pâtisserie, déjà, bonjour à tout le monde. En pâtisserie, on va le développer, mais je pense que tout est sauce, en fait, à partir du moment où on travaille... Colle-le. À partir du moment où on travaille un liquide pour en tirer un goût extrême, c'est une façon de faire une sauce. Donc, en glacerie, un sorbet est une sauce. Donc, c'est une sauce sucrée aux fruits, en fait, qu'on a glacée. C'est vrai que le sorbet est une sauce, c'est vrai. Voilà, le sorbet est une sauce. En tout cas, moi, je le travaille en tant que tel, même dans les texturants, qui sont très importants. Mais en chocolat, une ganache est une sauce, bien qu'elle soit émulsionnée sur le chocolat. Donc, si on la voit différemment de ce qui se fait aujourd'hui, on obtient un résultat nouveau. Et puis, vice-versa, la sauce la plus connue de la pâtisserie, c'est la crème pâtissière, qui garnit tout chou, croquembouche et autres. Et encore une fois, c'est une crème qu'on peut travailler comme une sauce. Voilà. Alors, ce serait la transposition de la sauce béchamel qu'on utilise. Alors, c'est étonnant, parce que pourquoi tout ça, vu que ce sont des sauces, on ne les appelle pas des sauces ? On les appelle des sauces ? Alors, parce qu'en pâtisserie, on a donné un nom qui s'appelle un appareil, c'est-à-dire qu'une base, on appelle ça un appareil ou on appelle ça une crème de base. Mais, en fin de compte, moi, j'ai pris le défaut de mon chef. Ça veut dire qu'il a axé cette vision sur la sauce et il aurait été tellement dommage de moi de ne pas prendre le filon et le pousser. Et en pâtisserie, il me semble, si je ne me trompe pas, personne n'en parle. Donc, on a beaucoup à faire, je pense, pour rattraper le monde de la cuisine. Ah oui, vous avez l'impression d'être derrière. Qu'est-ce qui vous donne cette impression-là ? Vous dites que vous voulez rattraper le monde de la cuisine. J'ai l'impression qu'en cuisine, on ne se pose pas les questions qu'un cuisinier se pose sur le goût final apporté au produit. On se pose énormément de questions sur le visuel, sur tout ça. Mais pas tout le reste. Effectivement, la cuisine avance très vite. Alors, j'ai notre chef avec nous. Qu'est-ce que vous faites à la base de la murette ? Je vais présenter, donc Charlotte qui est avec moi, une bonne sauce murette, mesdames, messieurs. C'est quoi ? Alors, si on se réfère au guide d'Escoffier, ce serait... Auguste d'Escoffier, donc l'inventeur quand même... La Bible. ...du traité de... Voilà. En plus, il a de la Bible, donc, qui est née à Montsartou, à côté de Nice, et qui est donc, eh bien, effectivement, l'un des auteurs de la cuisine française. Vous avez la Bible là. Alors, la murette, il y a quoi ? Ce serait donc du vin rouge porté à ébullition avec une carinture aromatique, en l'occurrence, oignons, lardons et champignons, et ensuite, on les lie avec une fécule, maisena ou à l'origine de la farine. C'est un peu là, quand même, Chloé. On va le voir tout à l'heure, et je crois que c'est là qu'on va un peu échanger. Ce problème de liaison. Exactement. C'est là où tout se joue. Pourquoi, Chloé ? En un mot, après, en attendant nos invités, on va faire la présentation. Oui, la liaison par l'amidon, en fait, c'est des phénomènes physico-chimiques, sans rentrer réellement dans les détails. Du coup, ce sont deux molécules, deux chaînes de glucose, qui, avec la cuisson, c'est comme des liaisons, d'accord ? Un wagon, un train de plusieurs wagons, qui, avec la cuisson, va découper ces liaisons et va se former avec les liquides pour le rendre plus gélifiant. Effectivement. Alors, nous invités pour s'installer. C'est ça. Les TGV, voilà, c'est le monde de la SNCF. Les wagons. Je vous laisse vous installer. Attends, attends, ils viennent passer quoi, chef ? Merci, bonjour. Alors, on a la chance d'avoir M. Ribot et Jean-Claude Viteau qui nous rejoignent. On va vous installer tranquillement, mais pour l'instant, ton frère m'explique. Regardez bien le secret de la fameuse meurette. Regardez bien. L'œuf a été mis. Installez-vous tranquillement. On va vous laisser vous prendre deux minutes tranquilles. Alors, chef, qu'est-ce qui se passe, là ? Je suis en train de faire pocher les œufs. Il faut les faire pocher traditionnellement dans du vin rouge qui a été cuit pendant à peu près une petite demi-heure avant et maintenir une ébullition assez faible mais un frémissement, on dira. D'accord, donc ça, c'est la base. Vous connaissez la sauce meurette ? Oui, l'original. Les gens qui sont ici ? Ben oui, c'est une des bases, effectivement, d'Escoffier. Alors, je vais donner le micro à Marc qui va nous présenter donc quels sont les deux invités qui viennent nous retrouver à l'instant et pourquoi vous voulez qu'ils soient avec nous ? M. Ribaud et M. Viteau, ce sont deux personnes pour moi qui portent la sauce, qui portent le langage. Ils ont un phrasé qui est formidable. Moi, à chaque fois que je les écoute, je suis bouche bée et ils racontent tellement bien le passé, le futur, que pour moi, il me semblait très important de les avoir parmi nous. Et je vous remercie. Ben, écoutez, on est très heureux de vous avoir. Alors, Jean-Claude Ribaud, chroniqueur gastronomique, merci d'être avec nous. On a beaucoup parlé d'Auguste Escoffier comme étant un peu l'âme de Saussier. C'est ouvert, ne vous inquiétez pas. Vous le mettez bien proche. Oui. Voilà, bien proche. Est-ce que c'est vrai de dire Escoffier, c'est la sauce ? Entre autres. Entre autres, bien sûr. Bien sûr. Et c'est peut-être celui qui a été le plus maltraité par la génération précédente qui, répondant aux cases de Go et Millau, il a le plus souffert, dans le fond, de ce septième commandement, soi-disant, de la nouvelle cuisine qui disait tu ne feras plus de sauce ni de marinade. Donc, c'est tout à fait justifié aujourd'hui de... remettre Escoffier à l'honneur. Et d'ailleurs, Jean Viteau, qui est historien de la gastronomie, maintenant, va vous le confirmer tout de suite. Eh bien, Jean Viteau, ce fameux Escoffier, alors moi, j'ai la chance de faire partie de cette association qui est mondiale aujourd'hui. C'est la plus grande association de défenseurs des valeurs de la cuisine au monde. Jean Viteau, il a fait quoi de particulier, cet Escoffier ? Escoffier, en fait, a surtout essayé de rationaliser les théories du plus grand fondateur des choses, qui est Antonin Carême. C'est Antonin Carême qui avait déterminé les quatre sautes-mères, l'espagnol, l'espagnol, l'allemande, par allusion aux couleurs des cheveux de ces populations, le velouté et la béchamel. Et ensuite, il en avait tiré une centaine de petites sauces dérivées. Et dans le guide culinaire d'Escoffier, moi, je cite l'édition de 1912 que j'ai consultée hier, il y a 220 recettes de sauces. Alors, regardez, prenez le livre, comme ça, vous l'avez. Je crois, malheureusement, Marc, qu'on va un peu changer dans l'organisation, mais c'est pas grave. Voilà, alors, vous avez ce livre-là, les jeunes qui sont là, les gens qui sont dans la transmission. Et puis, bien sûr, je vais présenter Charlotte qui attend sagement depuis tout à l'heure pour tous ces jeunes qui sont là. Pourquoi, Jean Viteau, c'est important, à un moment, d'ouvrir quelques-unes des pages ? Il va commencer à faire nuit tôt, donc ça tombe très bien. Et pourquoi il faut, à un moment, ouvrir ces pages d'Escoffier ? Eh bien, de toute façon, si on veut savoir ce qu'est la cuisine ancienne, il n'y a que deux façons de se procéder. La première, c'est d'ouvrir les grands classiques de la cuisine. Et la deuxième, c'est de lire les grands écrivains pour voir comment on les mangeait. Et d'autant plus que dans la présentation... Oui, parce que des grands écrivains ont écrit aussi sur la cuisine. Alors, il en est où, notre chef ? On ouvre le micro du chef. Désolé, je te bouscule un peu. Alors, les œufs sont bientôt prêts. Il suffit justement de mettre au doigt dessus. Alors, vous pouvez... Oui, merci. Ah, merci. Il est en train de... Il suffit de... Il y a la plaque. Il faut que la... Il faut que l'eau régulée. Et le jaune reste bien... Reste bien souple. Alors, évidemment, à la maison, vous pouvez aussi les pré-cuire et les plonger dans l'eau glaçante. Enfin, dans l'eau glacée et puis les réchauffer un peu plus tard dans la sauce. Alors, Marc et Chloé, on s'aperçoit dans ces histoires de sauce et on posera la question, bien sûr, à nos invités, que c'est souvent des questions d'accélération et de blocage. Et qu'une sauce, c'est tout le temps ça. C'est à un moment où on va faire que les choses se frictionnent entre elles et de temps en temps que les choses soient stabilisées. Chloé, j'aimerais qu'on explique chimiquement pourquoi on peut avoir un troisième micro. Voilà, parce que comme ça, on est bien à trois micros. Parfait. Pourquoi, effectivement, il y a cette question de molécules qui bougent et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que du coup, c'est avec la cuisson, je vous ai dit, ça va hydrolyser du coup certaines chaînes et avec les liquides, en fait, il y a certains composés qui vont se gélifier, qui vont former du coup un gel. Mais là, qu'est-ce qu'il vient de faire ? Regardez, on voit, il cuit, il a stoppé, il avait son bac à glace. Il se passe quoi dans la réaction, Marc ? Pourquoi il a fait ça, ton frère ? Alors, si on prouve le micro de Marc, désolé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, le pauvre, il fait comme il peut. On est nombreux. Il va falloir qu'il stoppe la cuisson, sinon l'oeuf va continuer de cuire. On arrive à avoir, comme on disait tout à l'heure, l'élément principal, c'est quand même l'oeuf. Donc, on choisit un bel oeuf et on va respecter la fraîcheur, la qualité. On va faire attention à la cuisson, une cuisson qui soit parfaite, s'arrêter au bon moment, préciser toutes ces petites choses. Et la sauce va faire la liaison des éléments. Donc, le lard sera magnifique, les champignons seront bien cuits et toutes ces petites choses qui seront bien traitées, ce que le chef Alenaud nous raconte avec les 80% de la sauce. Le 80% de la sauce gravite autour de cet élément. Ça rassemble tous les éléments et ça permet de lier et permettre que tous les éléments qui sont autour de la sauce se parlent entre eux et se rassemblent, histoire de raconter une belle histoire. C'est ce livre, effectivement, l'école des sauces, en plus édité par l'Institut Paul Bocuse aux éditions Aschette. Et je sais, Marc, que tu as beaucoup, beaucoup travaillé pour cet exemplaire dont on va feuilleter ensemble certaines choses. Alors, Jean-Claude Ribot, vous êtes chroniqueur gastronomique, donc vous mangez partout. Et puis, vous savez aussi avoir un peu l'évolution des cuisines. C'est vrai qu'on a eu des moments avec des sauces longues, des sauces courtes, des choses très serrées, des choses qui, au contraire, avaient plus de longueur. On va d'où vers où ? Vaste sujet, vaste question qui me préoccupe et notamment par un choc que j'ai eu en entrant à l'instant dans le Syrah, dans l'allée de droite, là, où j'ai repéré, hélas... Qu'est-ce que vous avez repéré ? Des sauces aux xanthanes, aux caragénanes, aux gommes gélants, aux alginates... On va en parler avec Chloé de ça. Oui, non, mais c'est quand même très préoccupant, ça, parce que vous prétendez... Mettez-vous à votre micro. Vous prétendez former des jeunes et ils ont sous les yeux ce genre de produits qui sont, à mon avis, des ersatz de ce que fait ce chef qui est en train de préparer sérieusement des urmerettes. Alors, effectivement, j'entends que ces produits, en tout cas, semblent vous inquiéter. Chloé, on va expliquer pourquoi cet élément de liaison peut à un moment exister, mais quand même, et je vais donner, je vais prêter mon micro à Charlotte qui est avec moi, Charlotte Ponty, qui effectivement travaille chez Nestlé Professionnel et sans aucun jugement. Bien sûr qu'on a la chance d'avoir des grands chefs, qu'on a la chance d'avoir des personnes qui connaissent bien ce domaine, mais quand même, parlons-ci du quotidien. On ne sait pas tous tout faire et il y a des aides et des aides qui permettent de mieux faire les choses et c'est en tout cas dans cette dynamique-là que vous inscrivez. Oui, tout à fait. Alors, au-delà de dire on ne sait pas tous tout faire, c'est vrai que c'est également en fait plus une problématique de, par exemple, de taille de cuisine, des ressources dans les cuisines, du food cost qu'on doit respecter, etc. Donc, c'est vraiment, ça répond en fait à un besoin et à un besoin de différents chefs. Voilà. Et les aides, ça sert à quoi ? Alors, les aides, les aides culinaires vont aider, vont permettre d'avoir soit une base d'une sauce, de créer une sauce, mais la base de la sauce, ce n'est pas forcément une sauce finie, bien loin de là, c'est plutôt justement la base ou alors des arômes ou des goûts qui vont permettre d'amplifier, d'amplifier quelque chose. C'est également, ça permet également de stabiliser, de stabiliser, par exemple, une sauce quand on doit tenir au bain-marie pendant plusieurs heures. Ça va permettre d'avoir quelque chose de stable, de consistant en permanence. Alors justement, Charlotte, quand même, quand on bat dans l'histoire, vous allez prendre le micro. Je ne sais pas si on en a quatre, mais on n'en a que trois, je crois. Mais effectivement, j'envis tôt, je ne vais pas ici aller trahir un secret, mais Marc avait prévu une présentation, mais on est très nombreux, donc on va essayer de garder quelques éléments à rentrer dedans. Mais un certain Scoffier à un moment avait travaillé sur l'idée d'une aide et qu'à un moment, ce n'est pas un tabou de dire qu'à un moment, le fameux cube j'aime magie, il n'est pas né de la cuisse de Jupiter et que quand même, aussi, l'industrie que vous représentez peut aussi avoir une place dans tout ça. Oui. Ah, je sais que vous allez forcément un peu sourciller, mais oui, forcément. Non, 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 je ne sourcille pas. Ce que je voulais d'abord dire, c'est que dans l'histoire des sauces... Viens à votre micro, Jean, comme ça. Dans l'histoire des sauces, les liaisons ont beaucoup changé. Il faut savoir que tant chez les Romains qu'au Moyen Âge, on se servait de vin, de verjus, de vinaigre, de miel et on liait les sauces soit à l'œuf, soit à la mie de pain. Et la liaison au beurre n'est apparue qu'au XVIIe siècle et la liaison à la farine, c'est-à-dire qui a donné les roues et toutes les sauces blanches n'est apparue qu'au XVIIe ou mieux au XVIIIe siècle. Pour tout le monde, mettez bien votre micro bien proche si vous ne vous entendez pas bien. Au petit souper de Louis XV. Alors, effectivement, la farine est un élément de liaison, on va en parler. Et bien sûr, Auguste Escoffier aussi en a parlé. Ce qui veut dire que, selon les époques, on avait des éléments de liaison différents. C'est ça, Jean ? Oui, absolument. C'est-à-dire que, globalement, contrairement à ce qu'on croit, le beurre n'existait pas en cuisine avant le XVIe siècle. Alors, justement, j'ai la chance d'avoir avec moi le propriétaire de Goemio qui est avec moi. Merci beaucoup, Vlad, de venir partager. Il représente aujourd'hui l'avenir du guide. Donc, voilà, Vlad, voilà un Russe, parce qu'il est russe et qui est bien passionné par l'histoire de Henri et effectivement de Goemio, tous les deux, Christian Mio. Et voilà, Vlad, vous voyez, vous avez un village. On dit, ah, c'est qui Goemio ? C'est lui. C'est lui maintenant qui préside maintenant au dessiné de Goemio. C'est marrant, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, là-dessus, bien là, parce que tu as ici, entre Jean-Claude Ribot qui est avec nous, qui est chroniqueur gastronomique et Jean-Vito qui est docteur, mais plus que ça, c'est un historien de la cuisine, on est en train de parler peut-être même des origines du guide que tu présides et que tu diriges aujourd'hui. Alors, Jean-Claude, on ne va pas se le cacher. On a aujourd'hui des cuisines qui ont changé. On a des chefs qui se disent après tout, on peut faire des choses plus simples. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes chefs, et Gilles, aujourd'hui, il y a un très beau pédigré, mais est-ce qu'ils savent encore bien faire des sauces ? Il faut qu'ils l'apprennent, absolument, c'est indispensable. Et mon voisin, vous le confirmera sans doute tout à l'heure, qui passe ses journées à essayer d'améliorer. Les sauces, c'est certain, mais ils n'utilisent, à mon avis, jamais les soi-disant aides culinaires qui sont des trompe-l'œil, qui sont des... Je ne pense pas qu'il y ait là-dedans la moindre autre chose que du vin. Bon, c'est évident. On sent que c'est votre cheval de bataille. Alors, il n'y a pas dans cette sauce à bord du vin. Attendez, je n'ai pas fini. Je sens que vous avez le cheval de bataille. Je n'ai pas fini. Il y a aussi les arômes qui sont le corollaire de cette facilité à utiliser des trucs qui sont des horreurs. Alors là, il y a un problème. Parce que Marc était là hier et je vois Nicolas Tête qui était là. Et Chloé, tu me l'as dit aussi dans la dernière table ronde. On me dit qu'à partir d'une certaine température, tout ce qui est chauffé part dans l'espace et n'est plus dans la sauce. Oui, non. Alors, ça sent bon. Est-ce que c'est bon ? Ce n'est pas le problème. Je parle des arômes de synthèse, des arômes chimiques. Oui, d'accord. De ces saloperies qui sont des arômes de truffes, en particulier, qui sont de la chimie pure. Donc, bon, je m'énerve un peu, mais à juste titre. Mais vous avez raison. Il faut le dire. Alors, Gilles, tu en es où, toi ? Au bleu méco de Gilles. J'ai lancé la base de sauce. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais expliqué que c'était du vin rouge qui avait été porté à ébullition, qui avait cuit à peu près une quinzaine, une vingtaine de minutes. À quoi j'ai rajouté une brunoise, des petits dés de carottes ? On explique que c'est, voilà, des petits dés. Des éplucheurs de champignons. C'est aussi un élément d'escoffier, entre portes. Exactement. Non, la brunoise comme la julienne ont été inventées sous Louis XV. Ah, c'était pas escoffier ? Mais non, c'est pas escoffier. Ah, ben, j'aurais pensé. Ah, ben, heureusement que vous êtes là. Vous allez être notre maître capello de l'ensemble des choses. Dès qu'on dit une bêtise, vous nous engueulez. Vous avez bien raison. Quand vous parliez des nouveaux chefs, je pense que les nouveaux chefs, même les plus, comment dire, originaux, doivent avoir une connaissance de la cuisine classique. Et j'ai un exemple personnel. Bravo. J'ai partidiné à la Boqueria à Barcelone un déjeuner d'abats, de douze plats d'abats, en sauce en particulier, réalisés par Ferran Adria, sans aucun des éléments de la cuisine moléculaire. Et pour ça, je peux vous dire, que c'était un grand chef classique. Eh oui, et pourtant, on l'a connu pour bien autre chose. Et c'est vrai que, voilà, un grand chef peut aussi faire autre chose. Alors, Adria, je vais vous prêter mon... Voilà, je vous laisse mon micro, bien sûr, Jean-Claude va vous le prêter. Vous vous êtes pâtissier. Vous travaillez donc chef pâtissier pavillon-le-doyen. C'est vrai que je ne savais pas, alors excusez-moi de mon ignorance, que, effectivement, les grandes techniques de cuisine peuvent être associées presque à des sauces, mais on ne l'appelle pas sauce. C'est effectivement ce qui est la base de l'appareil. J'ai posé la question tout à l'heure à Jean-Claude. La sauce, ça va de où vers où ? La cuisine, ça va de où vers où ? Vous, les pâtissiers, de plus en plus instagrammables, de plus en plus dans les montages et la hauteur, et parfois même un visuel qui pourrait poser quelques petites questions. Elle va où, votre pâtisserie ? Aujourd'hui, je pense qu'on se réunit ici pour parler de goût, pas pour parler d'Instagram ou de visuel. Ça compte en pâtisserie, on l'a vu hier à la Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, on revient à quelque chose de vrai, et j'en suis convaincu pour travailler avec le chef au quotidien, avec mon chef, Yannick Alenaud. Pour rebondir sur ce qui se disait, je pense qu'il est trop facile de faire un constat en disant qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire une sauce et qu'en plus, les jeunes, ils ne savent plus faire parce que mes chefs, une responsabilité, c'est de m'apprendre le métier et j'ai une responsabilité, c'est de l'apprendre à mes jeunes. Alors moi, je suis pâtissier, donc une sauce, je la vois un peu différemment, mais je considère vraiment un sorbet avant qu'il soit foisonné à moins 13, je le réalise vraiment avec autant d'attention que peut-être un cuisinier mettrait dans sa sauce. Et tout ça, c'est déconcentration par le froid, c'est de faire attention à ne pas abîmer le produit. Il faut déjà qu'il soit exceptionnel, mais il ne faut pas abîmer le produit et il faut avoir une certaine intelligence de travail pour le mettre au maximum de ce qu'il peut nous donner. Évidemment. Alors bien sûr, Charlotte, vous avez bien compris qu'avec nos amis, il va falloir faire attention à ce qu'on dit, mais Charlotte, vend vos produits que vous avez chez Nestlé Professionnel, ma question, et ce n'est pas la mienne, c'est la question de tous les gens qui sont là, il y a quoi dedans ? Alors on a, ça dépend en fait des gammes, on a vraiment des gammes qui répondent absolument aux besoins de tous les différents professionnels de la restauration. On va avoir du déshydraté, on va avoir des fonds 100% naturels qui sont faits exactement comme un chef le ferait, juste de manière industrialisée. Ce qui veut dire que dans la brique, j'ai la même chose ? Vous avez la même chose. Et ensuite, sur la partie déshydratée, par exemple, ou les pâtes, on a un travail régulier de rénovation de nos recettes, justement, pour vraiment améliorer et les rendre au plus naturel possible. Mais encore une fois, ça répond vraiment aux besoins de différents restaurateurs et de différents chefs. Alors, on va parler du liant parce que c'est un sujet important. Donc, je vais donner la parole à Chloé. Et après, on va, avec Marc, expliquer les différentes bases, l'extraction, la réduction. C'est quoi ça ? Ça marche comment ? On a plein de jeunes qui sont là. C'est comme la base de tout. Donc, Chloé, tout d'abord, pourquoi on assiste tellement sur le liant des sauces ? Après, je passerai par Gilles et après Marc. Pourquoi ? Parce que, justement, l'idée, c'est qu'il y a une harmonie qui se fait et que, là, quand on prend l'exemple de l'oeuf meurette, si le chef a bien retiré, du coup, l'oeuf en premier, c'est pour ne pas surcuire l'oeuf. Puisqu'on sait très bien que l'oeuf, le blanc d'oeuf, coagule à partir de 62 degrés. Donc, c'est pour ça qu'il a retiré en amont et il a continué à, justement, mettre sur le feu la sauce pour réduire, puisqu'en fait, on va parler de réduction de concentration des saveurs en retirant l'eau qui va s'évaporer et vous aurez donc des arômes beaucoup plus prononcés. Donc, c'est pour ça, c'est toujours des liaisons qui se font, des réactions physico-chimiques mais qui fait qu'au final, il y a une harmonie culinaire. Culinaire. Alors, je passe d'abord par Gilles et je vais aller voir Marc. Vous faites quoi, Gilles ? Je vais poêler la garniture justement aromatique. On a bien évidemment fait éviter de gaspiller en cuisine. On récupère les éplucheurs de champignons pour faire infuser dans la sauce et on aura justement les champignons, les petits morceaux de lardons qui ont été blanchis au préalable et les croutons. Et les croutons qu'on va rajouter, bien sûr. Alors, Marc, les grands principes pour les rappeler parce que c'est bien, on fait un petit tour de chauffe les uns les autres, les réductions, les extractions, quels sont un peu les grands principes pour bien comprendre ? Là, on est passé, on parle de la cuisine et de la sauce au passé, on parle au présent et on le parle maintenant au futur. Et Chef Alenaud avait travaillé une dizaine d'années sur le syndrome, il l'a appelé le syndrome de la terrine, où il avait goûté une terrine et toute cette petite gelée qui était autour, il s'est pris une claque, si je puis dire, quand il l'a goûté en disant explosion de saveur, minéralité, le produit en lui-même. Il a essayé de retravailler en réflexion, il a travaillé aussi avec le créa, avec M. Gousseau pour essayer de chercher le produit en lui-même et il a travaillé dans la même réflexion que la cryothérapie dans le vin, où il essaye d'utiliser et de récupérer la matière sèche du produit. Donc un exemple comme on a fait là, c'est une extraction de céleri, alors il n'y a pas de chimie dedans. On parle sur le produit, si on parle de poids, on coupe le légume en petits morceaux, on est sur 1 kg de légumes, on est sur 600 ml d'eau, on va le mettre et on va le cuire sous vide à 83 degrés, 83 degrés pour éviter le changement de matière dans le produit. On va le cuire pendant 12 heures à 83 degrés, on va retirer cette eau qu'on appelle l'extraction. Donc on va mettre l'extraction pour avoir le goût plus du goût, c'est ça ? Ça sera celle-ci, c'est l'extraction qui en sort naturelle du produit et cette extraction après par cryoconcentration, donc c'est pas des mots, c'est comme la cryothérapie dans le vin, c'est exactement pareil, on va le surgeler, on va le mettre en granité, une forme de granité qui soit juste mi-granité, mi-liquide, on va venir le centrifuger et on va retirer la matière sèche, on va concentrer la matière sèche qu'il y a à l'intérieur pour concentrer les saveurs. Au fur et à mesure, on va concentrer les saveurs, garder la minéralité, la vérité du terroir, c'est vraiment une expression du terroir, le céleri d'un endroit et le céleri d'un autre a vraiment des goûts différents. On va garder... Alors, on va expliquer après le reste, mais j'aimerais comme donner la parole à Jean-Claude Ribot, les extractions aujourd'hui sont au coeur de beaucoup de cuisines de jeunes chefs, en tout cas de chefs qui sont connus. Je pense notamment à Johan Comte qui a révolutionné sa carte de peut-être un jour trois étoiles et ce chef-là peut vraiment parier toute sa carte sur l'extraction. Pourquoi ça aurait un intérêt pour vous ? Ah mais c'est une... C'est une évolution qui est liée à une connaissance physique, chimique, accessoirement, mais physique du comportement des différents produits, aussi bien du céleri qu'y compris de poissons. Je ne sais pas si vous avez du lait de sol ou de l'autre. Non, on n'en a pas ramené là, mais c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce qu'une réduction par la chaleur ? On comprend ce que c'est. La quantité réduite, etc. Là, la quantité réduite non pas par la chaleur mais par le froid. Mais c'est le même phénomène en quelque sorte. À peu de choses près, enfin, sous contrôle, mais c'est la même chose. Donc, on récupère... Peut-être la rapidité, non ? La température peut-être évolue peut-être par la rapidité, le froid s'affiche, non ? Le froid ? Oui. Non, mais c'est un autre procédé. Là, par exemple, là, qu'on fait réduction par la chaleur, donc c'est sûr que ça porte bien son nom. Et quand on réduit, on concentre les saveurs par le froid, là, en fait, on concentre en retirant l'eau par la glace. Donc, c'est le même principe sauf que, comme vous le dites, c'est les températures. Soit c'est par le chaud... Oui, que les vins de glace, par exemple, utilisent au Canada, en Allemagne, en Suisse, etc. En Autriche aussi, beaucoup de vins de glace. bien sûr. Alors, je vais aller voir dans quelques instants, Aurélien, mais cette grande ligne d'extraction, parce que c'est pas un chef, pas deux chefs, j'en ai parlé avec beaucoup de chefs qui sont entre deux et trois étoiles. Jean-Vito, est-ce qu'on pourrait garder de l'écriture actuelle de la cuisine de 2021 ? Imaginons, on est dans dix ans. Tiens, pourquoi beaucoup de chefs aiment cette tension de l'extraction ? C'est quoi ? On réinvente un moment de l'histoire ou non ? On ne peut pas en prendre tendance. On ne réinvente pas l'histoire, parce que le premier qui a dit que la cuisine tenait notamment à la physique et à la chimie, c'est Bria Savarin dans sa préface. Et donc, on est dans le même principe. Non, je pense que l'extraction tente essentiellement à, comment dire, concentrer les sucs et les problèmes. Je pense que, quelque part, cette technique est vouée à un grand avenir, alors que les techniques de la cuisine moléculaire sont peut-être vouées à un déclin rapide. Vous êtes d'accord là-dessus ? 100%, oui, évidemment. Mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous me dites tous les deux, là ? C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand on a monté Farhan Adrien au top, top des chefs et devenu, voilà, toi t'es le chef du moment mais t'es le chef de l'avenir, bon, on en connaît la suite. Et maintenant, vous me dites que ces chefs-là, il y en a beaucoup, qui sont peut-être en train de choper la troisième ou demander, j'ai vu que le patron Michelin était arrivé, peut-être que ces gens-là pourraient s'inscrire dans quelque chose de plus durable. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous racontez, là ? Ferran Adrien, depuis 10 ans, il ne travaille plus, il s'est fermé, c'est terminé, Oui, mais c'est pour lui qui a créé à un moment ça. Et Blumenthal non plus. Mais non, mais non. Mais donc, quelque part... Ça a été une tendance, on ne peut pas l'enlever. Non, ça a été une mode. Ok, alors, c'est une mode. Alors, pourquoi la cryo ne serait pas une mode ? Vous voulez vous expliquer ce qui s'est passé ? Allez-y ! D'accord, ça j'entends. En 1983, des fonds européens dans un groupe de travail qui est installé en Allemagne du Nord qui s'appelle Inicone travaillent sur des processus qui sont chimiques, les alginates, les cargenanes, etc. Ils inventent ce qu'on appelle les algues, les gelées chaudes. L'idée totalement farfelue, une gelée chaude, même pour un pâtissier. Mais bon, et ça, c'est financé par les fonds européens. Les travaux sont communiqués à 4 personnes qui ne se connaissent pas, qui ne travaillent pas ensemble, qui sont Ferran Adria, Hervétis, un type du coin dont le nom n'est pas resté dans les annales et Jung, en Alsace. Voilà les 4 personnes qui ont été bénéficiaires de ces travaux. Alors là-dessus, ils ont un peu gambergé assez vite et assez bien d'ailleurs, je dois dire que c'est assez fort. Et Adria est évidemment un malin. Il prétend avoir appris la cuisine chez Maximin. Rigolade. Mais il... C'est il a fort. La tête pensante, c'est Hervétis. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe ? La France refuse de suivre les Américains en Irak. Vous vous souvenez de ça ? Oui, oui, très bien. Qu'est-ce qui se passe ? L'été qui suit, au mois d'août, il y a 12 pages qui paraissent dans le New York Times, le supplément d'été, dit l'Espagne, nouvelle capitale mondiale de la gastronomie. Oui, mais quel est le lien entre l'Irak et les Américains et la cuisine sagnol ? Parce qu'il fallait faire plaisir à l'Espagne, dont Arzac, à l'époque, était Premier ministre. C'était si simple que ça ? Mais bien sûr, était Premier ministre, mais c'est une invention. Je vous crois, c'est vous l'expert. C'est une fabrication intégrale, mais bon, je l'ai écrit à plusieurs reprises, je n'ai jamais été démenti, et bien d'autres. C'est une fabrication politique, avec des banquiers derrière, évidemment. En tout cas, c'est votre avis, et je le respecte bien évidemment. On en est où, chef ? Les os ont été pochés, pour rappeler... Alors, sur nous le micro de Gilles, voilà. Les os ont été pochés, au vin rouge, je les ai remis justement dans la base. La base de sauce qui est ici, avec la garniture aromatique, va être passée dans un filtre, dans un tamis, et à ça, on va ajouter justement le travail de Yannick Alenot avec les cryo. D'accord, donc c'est ça effectivement le travail que vous avez fait, Marc en expliquant, pendant que Gilles va le faire, et après on va parler justement de ces aides, à quoi elles servent aussi au quotidien. Alors, Marc ? Alors, cryo concentration, on en a été tout à l'heure sur la réduction par le froid, où on va garder tous les arômes, les arômes qui sont aussi également volatiles, où on va venir concentrer à chaque fois, garder le... retirer les stress secs, et garder les stress secs, et retirer la glace. Là, on l'a fait tout à l'heure trois fois, donc là, on est sur une cryo extraction, là, une extraction cryo 1, cryo 2, cryo 3, et si vous pouvez voir aussi la couleur, ça concentre sur la densité, la sucrosité, naturellement, la sucrosité, et surtout la salinité naturelle dans le céleri, qui est assez puissant, et... C'est les pigments. En fait, les pigments sont beaucoup plus accentués en retirant l'eau sous forme de glace, et on perçoit de plus en plus, voilà, la couleur. Et la densité aussi, regardez la densité qui vient enrober le verre. Belle robe. Et c'est ça qui fait effectivement la différence, c'est très intéressant ça. En plus, c'est visuel, c'est physique, on le voit à l'œil nu que, effectivement, la température du travail, on fait quelque chose de tout à fait différent. Donc, on suit le chef, et après, je vais voir aux charlottes. Alors... Il y a un dernier élément aussi qui est assez important, en tout cas, et ça marche très très bien avec une sauce au vin rouge, c'est de mettre justement du mur hier, en l'occurrence, c'est du poisson fermenté. Ouais, pardon. C'est du poisson fermenté. C'est l'ancêtre, Si vous nous rejoignez en cours de route, on est en train de faire donc une grande masterclass, on peut l'appeler quand même comme ça, sur les sauces, avec ce livre que je vous présente, donc, l'école des sauces à l'Institut Paul Bocuse aux éditions Hachette. Et là, on le dit, il y a plein de gens qui viennent arriver, donc on redit ce qu'on fait ? On fait un oeuf meurette avec une garniture aromatique classique, c'est-à-dire des croutons dorés dans un beurre clarifié, des champignons et des petits larrons. D'accord. Et donc là, maintenant, précisément ? On prépare la recette, enfin, la sauce meurette, c'est-à-dire la base de vin rouge avec les garnitures aromatiques, les extraits, justement, de cryo, de légumes, à savoir, on a du céleri, on a de l'eau de tomate. On a fait une extraction de genèvre également pour ramener cette petite toxicité. On voit quand même que c'est une sacrée tendance, quand même. L'extraction partout, je la goûte en cuisine de plus en plus. L'extraction, ça pourrait servir à la pâtisserie ? Bien entendu. Bien entendu. Moi, la compréhension que j'ai eue de l'extraction et de la cryoconcentration et le résultat que ça a sur ma pâtisserie, c'est phénoménal. Ah oui ? Un exemple. Aujourd'hui, je n'utilise plus de sucre, zéro sucre, zéro saccharose, grâce à la concentration des foodtoses naturelles. Bien entendu. Alors, quand même, on a la chance d'avoir quand même, il est beaucoup plus qu'effectivement à l'extraction de la cuisine, il est aussi gastro-entérologue. Alors, c'est quand même intéressant d'écouter que notre pâtissier va baisser en sucre pour récupérer une réduction. Moi, pour mes estomacs, moi, pour mes intestins un peu fragiles, c'est intéressant. Alors, honnêtement, non, non, c'est pas ça. La baisse de la concentration en sucre et en sel n'a aucun effet sur le tube digestif, mais a de gros effets sur le métabolisme. dont ça veut dire de manière plus accessible ? Le poids, le diabète. Le poids et le diabète, d'accord. Ça, c'est un élément qui est différent. Et l'hypertension pour le sel, mais ça n'a pas d'effet sur votre fonctionnement du tube digestif. En tout cas, c'est quand même un effet bénéfique, donc ça a l'air d'être intéressant pour nous. Aurélien, donc là, vous allez beaucoup plus loin, du coup, grâce à ça. En fait, mes sept dernières années passées aux côtés du chef Alenaud, on transformait ma pâtisserie d'une pâtisserie classique à quelque chose où on se tourne vers un produit travaillé de façon intelligente. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'on réinvente une sauce, ce n'est pas vrai. On rajoute quelques pages à notre patrimoine culinaire qui est énorme et tous ces grands messieurs qu'on cite depuis tout à l'heure nous laissent un truc de ouf. Alors, attendez, laisse avec moi Aurélien, ça, ça m'intéresse. On rajoute ou on n'enlève pas mais là, il se passe un élément important. Il se passe un élément très important, c'est la liaison. En l'occurrence, c'est du Kourou, c'est un liant asiatique. Il y a un liant asiatique. On n'a pas entendu, il y a beaucoup de bruit, désolé, c'est quoi ? Du Kuzu. Du Kuzu, c'est un liant naturel du Japon qui s'utilise qui va permettre complètement naturel, c'est une racine. Je crois qu'on va tous s'inscrire à l'Institut Paul Bocuse pour faire la formation sauce parce que moi, c'est des produits que je ne connais pas. Du Kuzu, c'est une racine naturelle qui s'utilise sur beaucoup de choses qui servent aussi pour soigner ce qui se disent des maladies, arrêter de fumer pour les fumeurs et il utilise ce liant qui ne change en rien la nature du produit, de la sauce qui la rend complètement limpide. Sur les lisons qu'on peut connaître comme le beurre manier ou utiliser un roux, on a ce côté farine qui peut rester en bouche. Le Kuzu va permettre de rester la limpidité au produit et Aurélien l'utilise aussi sur certaines de ses crèmes pâtissières vraiment pour garder la pureté à la sauce utilisée. Alors, à vous, effectivement, Charlotte, c'est vrai qu'il y a des aides. Les aides pour le Kidam, pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude, mais là, quand même, Nestlé s'est intéressé aux aides professionnelles. Moi, la question que je me pose, on est ici dans le cadre de l'Institut Paul Bocuse, on peut quand même considérer que les chefs doivent apprendre à l'école et pourquoi pas se former tout au long de la vie à faire toutes ces sauces. Donc, pourquoi dans le parcours professionnel, un chef aurait besoin d'aide ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est très important justement que les chefs apprennent à faire les sauces, apprennent à faire les fonds de la maison, puissent avoir aussi cette valeur étalon en tête. Mais ensuite, il faut aussi faire face à la réalité du métier qui a énormément évolué où on n'a pas forcément, encore une fois, juste les cuisines qui ne font plus la même taille, le personnel qui n'est pas forcément aussi formé. je pense que le Covid l'a montré aussi, on a de plus en plus de mal à recruter. Donc, au final, c'est essayer de trouver des solutions pour nous permettre de toujours pouvoir délivrer ce plat absolument délicieux mais avec peut-être des aides culinaires, des raccourcis qui vont nous permettre de pouvoir délivrer ça. Mais encore une fois, l'idée, ce n'est pas du tout de remplacer la créativité ou le savoir-faire d'un chef. Bien au contraire, il faut que les chefs maîtrisent cette base, maîtrisent la création d'un fonds. Mais ensuite, c'est quand on est dans la réalité du métier, essayer d'utiliser des aides. Avec les horaires changeantes et tout ce que l'on vit à l'heure. Exactement. D'accord. Alors, chef, on en est où ? Je vais lionclier avec un beurre d'anchois et puis rectifier l'assaisonnement pour la sauce. D'accord. Alors, l'un ou l'autre qui veut Jean-Claude ou Jean-Péto ? Oui, pardon. Vous voulez dire aussi une autre sauce parce que les beurres composés font partie aussi intégrante. Les beurres composés font partie des sauces. C'est une deuxième sauce dans la sauce. Expliquez-nous ce que ça veut dire. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Soyons accessibles. Ça veut dire quoi ? Le beurre composé. Oui. C'est-à-dire mélanger le beurre avec de l'anchois, du caviar, tout ce que vous voulez. Bien proche, Jean. Bien proche. Ce sont des sauces. D'accord. Donc, là, nous avons une incorporation d'une deuxième sauce dans la composition de la sauce finale. D'accord. Alors, bon, là, on parle de la modernité. Je vous sens évidemment un peu cher foin tous les deux, mais c'est normal, c'est la vie et c'est le sens de montrer qu'il y a aussi une modernité. Mais quand même, vous qui êtes des experts, l'autre jour, j'étais à Lyon-Sritoude Festival avec Marc Vérat qui devait me faire un gratin donc de blettes. Il voulait me montrer la béchamel et il me dit stop, hors de question, je ne vais pas faire une béchamel, je vais faire une mornée justement pour montrer qu'à un moment, pour l'estomac et puis pour nous tous, c'est quand même pas mal d'essayer d'alléger tout ça. Ce qui veut dire quand même que même les chefs revisitent le passé et considèrent qu'à un moment, il y a des choses qu'il faut savoir un peu changer. Est-ce que je peux faire une remarque sur la différence entre la béchamel et la mornée ? Bien sûr, vous êtes là pour ça. La mornée fait partie des petites sauces composées définies par Antonin Carême. Voilà, c'est donc une béchamel avec un ajout supplémentaire. Ce n'est pas plus léger que la béchamel. Bon, Marguerra appréciera. En plus, j'ai le droit à toute la masterclass là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, j'étais content de passer deux ans là-dessus. Finalement, un plat qui ne sera pas plus light. Je suis ravi. Jean-Claude. La mornée, la mornée, on va la trouver. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Absolument. On aurait menti. Vous avez béchamel, sauce crème, sauce mornée, sauce écossaise, sauce soumise, sauce bohémienne froide. Oui, non, mais parce que c'est... Il a raison. Oui, non, mais attendez, parce que je ne vous ai pas tout dit quand même, parce que je suis quelqu'un d'honnête. Jean Viteau, il n'a pas utilisé n'importe quelle farine. Il a utilisé de la farine de manioc. Et donc, il s'est passé quelque chose de très différent. Alors, vous êtes pour ou vous êtes contre le remplacement ? Je ne suis pas Eric Zemmour, je ne suis pas dans la théorie du grand remplacement. Je suis dans la cuisine. Donc, remplacer la farine de manioc, est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, je peux vous parler du manioc. Le manioc est une plante qui a été découverte en Amérique et qui a été ramenée en Europe et qui est devenue une des principales légumineuses dans le monde, notamment en Afrique et en Chine, dans le Fujian. D'accord, mais c'est une bonne ou une mauvaise chose ? C'est une chose. Merci, voilà, merci d'être venu. Alors, on en est où, chef ? Écoutez, il ne reste plus qu'à aller avec le beurre d'anchois qui est juste là. Vous auriez pu venir à la table ronde d'avant où on parlait de substitution, où on parlait du fait qu'il fallait changer les choses. Ça n'aurait été pas triste. Oui, absolument, mais ça ne m'étonne pas que Marc Vérat soit dans ce coup-là d'une sauce au manioc. Il a ça dans son chapeau, vous savez. Bien sûr. Je vous sens un peu classique tous les deux quand même. Le remplacement des produits, ce n'est pas trop votre truc quand même. Mais non, mais parce qu'on aime bouffer. Ah non, mais d'accord, mais vous, ça vous gonfle ça, cette évolution des choses ? Il faut d'abord bien apprendre l'escoffier, relire Bria Savarin. Ce n'est pas que ça me gonfle, mais quand je vois... Vas-y, vas-y. Je vais faire une remarque quand même très particulière. Allez-y. Parce que, alors là, en tant que gastro-entérologue, on n'arrête pas de nous rebattre sur le sang gluten alors que l'intolérance au gluten, c'est 1% de la population. On n'arrête pas de nous rebattre de tas de choses. Je pense que tous les produits... Il est encore là ? Écoute bien. Il coût la tête. Il est dététicien, donc il l'entend bien. Tous les produits naturels sont a priori bons, sauf que je vous rappelle que la nature a inventé les meilleurs poisons de la Terre. La conite, la digitale, le cyanure et j'en passe et des meilleurs. Mais d'autre part, je ne vois pas pourquoi nos ancêtres depuis 10 000 ans ont mangé du pain et que maintenant, ils ne pourraient plus en manger parce qu'un pourcent de la population est intolérante au gluten. Voilà. Donc, on est très contents d'avoir fait plein de tables rondes sur l'évolution de la cuisine, sur le fait de parler végétarien. Le fait, c'est bien, on a bien travaillé pendant trois jours et vous nous avez tout foutu en l'air en deux secondes. Mais c'est bien, c'est bien, vous avez votre point de vue, c'est très bien. C'est ce qu'on appelle, je pense que Jean-Vito appréciera, des dissensions intestines. ben voilà, ça c'est sûr, c'est la philosophie de la cuisine. Gilles, on en est où ? Écoutez, tout est prêt, je vais pouvoir commencer à dresser. Vous allez commencer à dresser très bien. Alors, il y a quand même un élément, quand même, les deux historiens, dont vous n'avez pas parlé et je sais que ça existe aussi en pâtisserie, personne ne m'a parlé d'épices autour de la table. Alors que c'est quand même un des éléments que l'on retrouve souvent dans les sauces, les épices. Et les épices, quand même, elles ont quand même leur rôle à jouer. Les épices, les condiments aussi. Et les condiments, bien sûr. Alors, les épices, il y a eu deux époques où les épices ont été dominantes au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, c'est Rome et le Moyen-Âge. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi ils mettaient autant d'épices. il y a eu des tas d'hypothèses comme quoi les épices venaient du Jardin d'Éden, d'autres disant que c'était aphrodisiaque, d'autres enfin disant que c'était chaud et donc que ça évoquait la noblesse. Toujours est-il qu'en tout cas, c'est sûrement pas pour masquer les produits, comment dire, frelatés, comme on disait à l'époque, ou fermentés, parce qu'à l'époque, on mangeait la viande fraîche. Pourtant, ça, c'est une chose commune, le fait de dire qu'on saumurait à mort et on épicait à mort pour faire remonter. Moi, je l'ai lu. Oui, je sais, mais c'est faux. Très bien. Moi, je l'ai lu, donc c'est bien de me dire. Parce qu'au Moyen-Âge, on mangeait la viande, le jour même, on l'a tuée. D'accord. Donc on ne la faisait absolument pas rassir. D'accord. Tu peux te comprendre parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le froid, il n'y avait rien. Et alors ensuite, je pense que les épices, c'est surtout une école de prudence et une épaule de maniement avec choix. Parce qu'il faut que ça donne un goût, mais il ne faut pas que ça emporte la bouche et il ne faut surtout pas que ça masque le goût du produit. D'accord. Donc pas une épice trop trop forte. Non, non, non. J'aimerais qu'on en parle un peu en pâtisserie. Un dosage d'une subtilité considérable. En fait, tout ça, on en revient aux intérêts de la créoconcentration. On parlait tout à l'heure, on parlait de de formation de nos jeunes. On parle de dosage et en fait, ce procédé, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des jeunes qui sont formés, qui sont très jeunes dans le métier, j'arrive à avoir un sorbet, j'arrive à avoir une crème pâtissière qui a un goût épice exactement le même puisque une concentration par le froid, je parle de taux de Brix, c'est le taux de sucre dans un liquide. Donc en fait, une extraction de genièvre, c'est une épice, à 15 Brix, quand j'en mets 3 grammes, je sais ce que ça fait dans ma truc et ça me permet une précision que je n'avais pas avant. Aujourd'hui, on est beaucoup plus précis et on est beaucoup moins sur le fil de l'assaisonnement de dernière minute. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question ? Bien sûr. Il n'y a pas de variation en fonction des produits de leur saison et à mon avis, il n'est pas sûr que le même goût soit obtenu ? Très bonne question. Alors, encore heureux et là, c'est pour ça qu'il est important d'être au cul du camion comme on le dit et que le produit qui arrive dans un laboratoire soit vu par un professionnel mais vous savez, si on parle d'un fruit et d'un jus de fruits, moi, je pars du principe qu'une fraise, déjà, on sait quand elle est bonne parce qu'on arrive avec un peu d'expérience à savoir quand on sait que c'est la fin de la saison et qu'on sait qu'il fait trop chaud et quand... Donc, en fin de compte, la sélection du produit est très, très importante. Après, ce procédé, il permet quand même d'être dans une précision redoutable. Je parlais du Genève pour une raison très particulière parce qu'il y en a qui le prennent alors qu'il est simplement mûr et d'autres qui le prennent et qui le cueillent quand il a gelé. Et qui n'aura pas effectivement la même constance en bouche et l'autre chose. Alors, Gilles, on en est où ? Et puis après, j'ai une question pour Charlotte. On a presque fini. La chose importante quand vous dressez des oeufs, c'est... Alors, on peut monter un petit peu le micro de notre chef ? La chose importante quand vous préparez des oeufs comme ça en meurette, c'est de bien les assaisonner. C'est-à-dire que je vais les débarrasser dans cette plaque avec un papier absorbant, évidemment, et bien mettre de la fleur de sel et du poivre parce que l'oeuf est assez neutre et il faut le booster un petit peu. D'accord. Alors, Charlotte, forcément, je vous pose la question. Dans ces fonds que vous faites, on a dit tout à l'heure que les épices c'est aussi un très bon moyen de cacher des choses. Est-ce que, là aussi, vous essayez de jouer une certaine ligne directe et pas trop salée parce qu'on sait que trop de sel, j'ai un gastro-entérologue qui va nous dire manger trop salé, il faut faire attention et peut-être pas mettre trop de choses qui vont masquer et bien effectivement ce que l'on cherche. Voilà, c'est ma question. Alors, si je prends par exemple l'exemple, enfin, je citais avant nos fonds naturels, là, pour le coup, on n'ajoute absolument aucun sel. Donc c'est du sel naturellement présent dans les ingrédients qu'on utilise. Ensuite, il y a d'autres aides culinaires où oui, en effet, il va y avoir du sel. Nous, on sait, enfin, ça fait plusieurs années maintenant qu'on réduit continuellement la teneur justement en sel pour justement, enfin, déjà que le produit soit plus simple, plus naturel, plus proche du naturel. Ensuite, non, on ne va pas utiliser d'arômes qui vont gâcher ou qui vont masquer quoi que ce soit parce qu'au contraire, l'idée, c'est d'être au plus proche de la valeur étalon, de la recette étalon. Donc on n'a aucun intérêt à aller masquer quelque saveur que ce soit. D'accord, d'un côté, en tout cas, c'est ce que vous démonterez. On en est où, chef ? Flore de sel, pavre du moulin de chaque côté et on va pouvoir passer au dressage. On est toujours un petit peu aussi dans les exhausteurs de goût. Moi, je me souviens de beaucoup de chefs qui à un moment n'hésitaient pas à aller rajouter du sucre dans les sauces sur les éléments verts pour rajouter une note de verre sur des petits pois, par exemple, sur... Voilà, c'est des choses qui permettent aussi de donner un petit peu de fond. Jean-Claude ? Il y a des sauces pour lesquelles la tradition qui est aussi extrêmement moderne... Un peu fond d'aube. On met le chocolat. On mettait du chocolat noir. Précisément. Alors justement, je crois que notre ami a quelque chose à nous dire sur le chocolat. Oui, très bien. Je le laisse faire. Vous êtes un très bon animateur. Je vous laisse donner le micro à Aurélien, alors. Le chocolat est une sauce. Il va vous le démontrer. Ah ! On pourrait ? Jean ? Initialement, oui, par les Aztèques. Ah ! Ça, c'est génial, ça. Ils avaient repris le Maya. Attendez, attendez. Je vais vous dire comment ils buvaient ça. Mais en un mot. Ils mettaient du chocolat, du maïs, du piment et de la vanille. D'accord. Et ils l'ont offert un petit peu d'où. D'accord. Alors, Aurélien ? C'est un petit peu la réflexion qu'on a aujourd'hui. C'est que, tout à l'heure, quand on parlait en aparté, on disait tout est sauce et ils le disent dans ce livre et tout est sauce et en fin de compte, ça veut dire que tout peut se travailler de façon aussi pointue que le maître associé fait dans une cuisine même si, malheureusement, les chefs prennent la décision que ce soit un poste qui soit banni, mais je trouve ça dommage parce que tout est sauce. Donc, le chocolat, on va le travailler comme ça, mais un intérieur de chocolat, c'est pareil, c'est une ganache et du coup, c'est une sauce émulsionnée sur du chocolat, encore une fois. Alors, on va faire un petit tour de fin parce que, bien sûr, le chef termine. Bon, Marc, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de tout ça ? S'il y avait une chose à retenir sur ces sauces ? La sauce c'est le verbe de la cuisine. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef à l'éno. Et il faut le noter, il faut le vivre et je pense que c'est important de la remettre à sa propre noblesse et d'utiliser comme allé. Et pourtant, les maîtres saucés, il y a un mauve saucé qui existe, excessivement difficile. Je ne sais pas, j'ai la chance de beaucoup, beaucoup aller au restaurant. Souvent, les choses sont très réussies mais les sauces ne sont pas toujours réussies. Je ne sais pas si tu partages cet élément-là. Oui, en conclusion, il y a une chose qu'il faut noter tout de même tout à fait importante et qui revient à ce que nous avons évoqué au début, c'est-à-dire le rôle extrêmement négatif de Goemio. Je ne sais pas si son président est toujours là. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez contre Goemio ? Mais rien du tout. Ils ont tué le métier de saucé, ce que vient de rappeler notre ami Aurélien. et il n'y a plus de saucer dans les grands restaurants, dans les grandes brigades. Je ne suis pas sûr que Marc Esquerré serait contre aujourd'hui les sauces. Non, mais ce n'est pas la question. Il est pour. C'est un type charmant, je le connais parfaitement, etc. Mais je parle de la responsabilité morale. Mais de tous les guides à ce moment-là. De tous les guides. Peu importe, mais le septième commandement de ces dix commandements de Goemio, c'est que tu ne feras plus de sauce, ou de sauce riche, mais bon, de sauce, en réalité. Donc, ce sont des parents entiers de la profession. Mais ça date de 71, donc peut-être quelque chose n'est pas vrai aussi. mais ce sont des parents entiers de la profession qui ont disparu. enfin 50 ans. Là-dedans, les industriels, pardon, se sont précipités pour faire soi-disant des aides culinaires. Donc, ils ont remplacé des métiers par des poudres. Voilà ce que je voulais dire. J'ai bien compris que vous voulez passer à ce message-là. Alors, Jean, une chose à retenir. Non, je vais vous donner deux aphoriques. Bien proche, bien proche, Jean. Deux aphoriques. On vous écoute, mais connez-lui le micro dessous. Le premier, c'est celui d'Edouard Nignon qui fut un des grands culiniers de la première moitié du XXe siècle et qui disait « Les sauces sont l'honneur de la cuisine française. » Et le deuxième, c'est plus ancien, c'est le marquis de Cussi. Le marquis de Cussi était un marquis d'Ancien Régime devenu baron d'Empire et qui était le préfet du palais de Napoléon Ier. Et qu'est-ce qu'il a dit alors ? Il a modifié l'aphorisme de Bria Savarin. Il a dit « On devient cuisinier, on devient rôtisseur, mais on est saussier. » Et je rappelle que c'est aussi un élément du patrimoine local car, évidemment, Bria Savarin, la région, 90 km de Lyon. Bélé. Voilà, c'est quand même pas loin. Chloé, une chose à retenir de tout ça. C'est qu'une question de chimie, tout ça ? En partie, mais bien sûr, il y a aussi le cuisinier, avant tout, qui après doit comprendre les différents phénomènes physico-chimiques pour maîtriser au mieux le rendu gustatif. Alors, à vous. Vous avez évidemment aussi votre petite conclusion. Bon, on entend bien, ils veulent aussi défendre le métier et de tout ça, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de restaurateurs qui sont inquiets de la reprise de tout ça. Donc, s'il y a quand même un bout de solution, c'est quand même plutôt pas mal. Oui, en effet. Et l'idée, c'est encore une fois, c'est pas du tout de remplacer les chefs, pas du tout de remplacer la formation, bien au contraire, mais de pouvoir apporter une aide la plus qualitative possible. Aurélien, une chose à garder de tous nos échanges et on a vu à quel point il y avait des passerelles entre le sucré et le salé, en l'occurrence avec ce qu'on a vu là. Une chose à garder, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant au patrimoine culinaire dont on hérite et moi, je le respecte beaucoup parce que pour être innovant et créatif, je pense qu'il faut partir d'une base qui est saine et bonne et on l'a. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que personnellement, je suis au début de ma vision pâtissière sur la sauce. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir et on est au tout début et cela nous excite vraiment de travailler ça. Écoutez, j'aimerais vraiment qu'on applaudisse très fort tous nos intervenants qui, vous voyez, ont été très honnêtes et qui ont dit les choses telles qu'ils les pensaient en respectant les uns et les autres parce qu'on a bien compris que vous n'étiez pas tous d'accord et moi, ça me va bien. Et donc, encore une fois, merci beaucoup. J'aimerais qu'on applaudisse très fort Marc. Marc Laureau, donc chef exécutif adjoint de la cuisine de l'Institut Paul Bocuse qui a mis beaucoup de cœur à préparer cette réunion ensemble, ce workshop. Ce livre que je vous rappelle, L'école des sauces, voilà, les sauces modernes. On a vu quand même que parfois la modernité était tout à fait faisable et que parfois on pouvait aussi interpréter les choses. Du coup, rien n'était figé, ce n'était pas grave, à la différence parfois des sauces. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à aller vous former auprès de l'Institut Paul Bocuse. N'hésitez pas à aller un peu plus loin car la modernité est toujours en marche et la meilleure cuisine, c'est demain. Voilà, merci à vous tous. Et la prochaine table ronde, le prochain Modeshop est à 14h ici même. Voilà, bienvenue au Syrah, on est vraiment très heureux de vous voir. Merci. Et surtout, n'hésitez pas à vous renseigner sur les formations de l'Institut Paul Bocuse avec, donc, vous avez Fabienne, vous avez donc Dominique, vous avez... Alors, elles sont toutes, je ne les vois plus, mais elles sont toutes là et vraiment, voilà, si vous voulez faire plaisir aussi à votre chef, à un jeune qui débute, ben voilà, une formation saussée, c'est une super bonne idée parce que vous allez pouvoir aller plus loin et donner aussi peut-être une autre dimension à la cuisine. Voilà, merci à vous tous et on se retrouve dans moins d'une demi-heure pour la prochaine table ronde. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on va vous faire goûter d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'on va vous faire goûter ? Oui, Gilles, Marc ? On va faire goûter des extractions, c'est un mélange de différentes extractions. Il y a de la clé au concentration 3 de céleri, de l'eau de tomate et de l'eau de navet avec une huile de persil et une huile de genèvre également. Très bien, et ben écoutez, voilà, vous allez goûter tout ça et dans une demi-heure, nous continuons encore avec la prochaine table ronde les deux dernières de la journée donc rendez-vous à 14h ici même. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.